bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de click and coffee j'ai le plaisir ce matin d'accueillir thierry spencer directeur associé de l'académie du service pour parler de la relation et de l'expérience client bonjour thierry spencer bonjour merci d'être avec nous ce matin pour commencer est ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'académie du service et comment vous accompagner les entreprises l'académie du service est une entreprise française spécialisée dans le conseil et la formation notre spécialité c'est la culture de service et notre credo c'est la symétrie des attentions donc nous accompagnons les entreprises pour améliorer les aider à améliorer leur expérience client et leur expérience collaborateur des entreprises de toute taille et de tous secteurs on travaille aussi bien pour l'hôpital de brest que l'aéroport de toulouse mcdonald's france peugeot crédit agricole des entreprises très différentes qui ont besoin d'améliorer leur expérience client et leur expérience collaborateur justement vous parler de la symétrie des attentions c'est à c'est l'objet d'un baromètre que vous organisez que vous réalisez depuis sept ans en quoi consiste t il et quels sont les enseignements de la dernière édition au regard de la crise évidemment sanitaire liée à la covid 19 que l'on vit actuellement alors le baromètre de la symétrie des attentions la symétrie des attentions c'est le principe selon lequel et bien la qualité de la relation client doit être égale à symétrique à la qualité de la relation entre les personnes au sein d'une organisation et le baromètre de la symétrie des attentions est une étude en miroir donc où on collecte les perceptions des collaborateurs et les perceptions des clients donc on fait ça maintenant depuis sept ans chaque année au mois de septembre on interroge un échantillon présentatif de la population française clients et collaborateurs et on met ces 48 questions posées aux collaborateurs 24 questions posées aux clients on les met en miroir et on les synthétise en dix dimensions et on fait ça pour neuf secteurs d'activité donc c'est vraiment le baromètre de la symétrie ça aide les entreprises aussi à se benchmarker dans ces neuf secteurs d'activité et puis si les entreprises qui vont adopter cette étude en interne leur faire faire leur baromètre si je peux dire si elles obtiennent une note qui est au moins supérieure à 55 et en moyenne à 70 elles obtiennent même le label équipe heureuse client heureux voilà pour le notre notre baromètre qui est né finalement d'une demande de nos clients que d'avoir finalement une bonne vision de la réalité de la mise en place de l'asymétrie des attentions au sein de leurs organisations quels sont les principaux du coup renseignements du dernier baromètre de la dernière édition cette cette édition nous a montré que bien la satisfaction des clients était en légère baisse elle passe de 52% à 50% de français ne satisfaits au global et en moyenne de ces neuf grands secteurs d'activité qui vont de l'automobile à l'assurance à la restauration nous avons trois secteurs d'activité qui sont plutôt en tête dans le top c'est la restauration qui obtient un score de 60% l'automobile et l'assurance en troisième position et puis dans les derniers du classement sur nos neuf secteurs d'activité il y à la grande distribution les opérateurs de téléphonie les fournisseurs d'accès internet et l'immobilier qui est vraiment bas de placement de la satisfaction client avec 40% de satisfaction et pour rebondir sur votre toute première question c'est à dire les enseignements au regard de la crise on a fait cette année un focus spécial avec plusieurs questions relatives à la gestion de la crise par les entreprises et donc on a posé une question aux clients et aux collaborateurs et cette question est la santé la sécurité des collaborateurs semble être une préoccupation majeure de cette entreprise de notre entreprise les collaborateurs sont d'accord à 55% et les clients à 35% ce qui veut dire que les collaborateurs ont mieux senti le le fait que leur entreprise investissait et prenait soin à la fois des clients et des collaborateurs en revanche les clients n'ont pas forcément senti ressenti les efforts des entreprises dans le domaine et bien de la santé et de la sécurité et enfin deux deux derniers enseignements un enseignement sur le fait que comme je vous le disais on a 24 questions clients 48 questions collaborateurs qui deviennent dix dimensions qui sont les dix dimensions de la symétrie des attentions et sur ces dix dimensions alors qu'ils vont de l'harmonie main digitale à la coopération à la facilitation par exemple il y en a cinq qui sont en asymétrie en asymétrie ça veut dire que d'un côté les collaborateurs donnent une meilleure note ou ont une meilleure perception de ce qui se passe à l'intérieur que les clients qui mettent une note inférieure donc une perception moindre donc il y a un écart de perception important entre eux dans cinq des dix dimensions ce qui est plutôt assez important et puis enfin dernier point je sais que celui ci vous vous intéresse aussi c'est l'écart de perception globale qui dit étude miroir dit mise en perspective comparaison entre le score client et le score collaborateurs donc nous avons mesuré la satisfaction des clients comme je vous le disais elle est à 50% de clients satisfaits et de l'autre côté nous avons demandé aux collaborateurs de neuf secteurs d'activité d'estimer le niveau de satisfaction de leurs clients et en fait il y a toujours un écart de perception c'est à dire que les collaborateurs surestiment systématiquement la satisfaction des clients comment expliquer cet écart de perception entre les réponses données par les collaborateurs et celles données par les clients alors c'est un phénomène très intéressant alors cet écart de perception étant depuis sept ans il est à peu près constant là cette année on est à 16 points d'écart il y a des années on passe à 18 ou même même à 20 mais il est toujours constant et ce dans tous les secteurs alors comment ça s'explique tout d'abord on pourrait dire que légitimement un collaborateur qui rentre chez lui le soir après une journée de travail après avoir suivi toutes les toutes les règles toutes les procédures avoir mis en oeuvre toutes les formations il se dit j'ai bien fait mon travail j'ai répondu aux clients normalement le résultat de mon travail devrait être la satisfaction du client et malheureusement en fait les collaborateurs qui pensent bien faire leur travail et sont engagés contrairement à ce qu'on pense les français aussi sont très engagés et veulent bien faire et c'est normal qu'ils pensent ça ils n'ont pas une vision périphérique de l'expérience eux ils pensent à leur contribution souvent dans leur canal dans leur mission mais ils ne voient pas forcément l'intégralité de l'expérience client et l'intégralité de l'expérience et bien c'est la somme comme vous le savez de tous les points de contact c'est la perception globale qu'ont les clients de toutes les interactions humaines et toutes les interfaces digitales et donc cet écart de perception s'explique un comme je vous le disais par le fait que les collaborateurs surestiment légitimement mais très souvent c'est très significatif de du fait que l'entreprise n'a pas exactement défini qu'elle était l'expérience cible autrement dit elle n'a pas répondu à la question très simple qu'est ce que ça veut dire chez nous pour nous satisfaire un client quel est le bon niveau d'expérience que nous allons délivrer et ça ce qui veut dire que les entreprises doivent s'accorder et doivent se designer entre guillemets se mettre d'accord sur ce qu'elles vont faire vivre aux clients et ça les collaborateurs doivent tous le savoir et quand on arrive à cette ce que j'appellerais une réconciliation et bien on est en harmonie c'est à dire que les collaborateurs savent quelle est leur contribution savent quelle est leur part dans toute la chaîne de service si je puis dire et donc ont une bonne idée du résultat de leur travail et de ce fait savent quand ils doivent s'améliorer savent lorsqu'ils doivent aller chercher du feedback etc etc donc c'est c'est comme ça qu'on peut expliquer cet écart de perception et comment on peut y remédier aussi oui mais concrètement est ce qu'il ya des choses à mettre en place en tant qu'enseigne pour remédier à cet écart de perception est ce qu'il faut former davantage les collaborateurs sur la prise en compte de la relation et de l'expérience client au global enfin voilà ce qu'il ya des choses concrètes à mettre en place rapidement sur le terrain très rapidement c'est de partager globalement la voix du client et massivement si je puis dire c'est à dire que tous les collaborateurs doivent vivre au rythme du client parce que la perception du client c'est la réalité de l'entreprise et donc il faut que tous les collaborateurs soient au fait de la perception même les collaborateurs qui sont éloignés du client qui sont au back office et pas seulement ceux qui sont en contact avec le client tous les collaborateurs doivent vivre au rythme du client être tous informés donc des résultats des enquêtes de satisfaction des verbatims doivent savoir eux mêmes aussi collecter des réclamations donc le que la voix du client soit le guide le premier pas vers la transformation le premier pas vers la réduction de cet écart de perception je pense que ça c'est vraiment c'est vraiment capital donc déjà tous se dire qu'on on doit avoir les oreilles grandes grandes ouvertes et puis une autre façon alors il ya mille et une façon de réduire cet écart de perception mais c'est de répondre comme je vous disais à la question qu'est ce que ça veut dire ça sur un client c'est à globalement se mettre d'accord sur des repères de comportement c'est à dire qu'est ce que ça veut dire accueillir un client mais accueillir un client dans mon magasin accueillir un client dans mon restaurant avec une façon de dire bonjour une façon de sourire une façon de 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 faire en sorte que le client se sente chez lui mais se sentent aussi dans cette dans cet univers qu'on aura imaginé mais aussi en ligne qu'est ce que ça veut dire selon nous dans notre entreprise qu'est ce que ça veut dire accueillir un client sur notre page d'accueil donc la qualité du service la qualité de l'accueil elle doit être la même aussi quel que soit quel que soit le quel que soit le canal et on doit tous s'accorder sur cette façon de faire particulière sur on appelle ça une signature relationnelle on appelle ça aussi des des marqueurs et donc il faut vraiment que les clients ne sache pardon où ils sont très rapidement et que les collaborateurs et des repères qu'est ce que je dois faire vivre au client ma façon de le conseiller ma façon de l'accueillir la façon d'encaisser ma façon de traiter une réclamation donc se mettre bien au fait des moments les plus importants aussi pour le client ça c'est c'est aussi capital parmi les secteurs qui qui affichent une bonne satisfaction client vous avez cité le secteur de la restauration comment expliquer qu'en 2020 il ya une bonne satisfaction client alors que la restauration reste un secteur très impacté par le co vide est quasi aujourd'hui à l'arrêt est ce que est ce que est ce qu'il ya une explication ou pas forcément alors c'est c'est naturellement depuis qu'on fait cette étude depuis sept ans c'est un score qui obtient toujours de bons scores de satisfaction la restauration les français aime leur aime leur restaurant aime les aime les restaurateurs aime cette expérience un peu hors du commun hors de hors de l'habitude et puis si cette année ils obtiennent une bonne note c'est que ils n'ont pas été fermés toute l'année cet été donc cet été les touristes ont même eu l'occasion d'aller d'aller dans les restaurants et donc on ressent au travers de ce résultat de satisfaction mais également dans le résultat de nombreuses questions dans notre baromètre de la symétrie des attentions on se rend compte que il y a beaucoup de points sur lesquels les restaurateurs sont un peu en avance sur par exemple l'autonomie des collaborateurs c'est la façon de régler les problèmes rapidement la façon de bien écouter le client il faut dire qu'ils ont été quand même influencé par par les sites d'avis en ligne que je n'aimerais pas qui les ont quand même un peu aidé à faire rentrer la voix du client au sein de l'entreprise donc les français sont très sensibles à la qualité du à la qualité de l'accueil dans dans les restaurants et c'est plutôt c'est plutôt un bon signe et tant mieux parce que je pense que les français attendent cette reprise avec avec impatience plus globalement avec la crise sanitaire est ce qu'il ya des tendances qui se dessinent en matière de relations clients pour cette année 2021 alors oui fatalement on pourrait dire que le client va être de plus en plus attentif parce que nous tous autant que nous sommes en tant que client nous avons vécu ces 12 derniers mois avec de nouveaux codes de nouveaux standards de de nouvelles contraintes donc plus sensible à l'hygiène plus sensible aux soins accordés à la relation en face à face ou même à distance avec des des distances de sécurité avec des gestes barrières donc les clients vont avoir devrait être encore plus attentif à tous ces tous ces témoignages toutes ces petites attentions et donc on peut faire le pari que au delà de ce qu'on connaissait jusqu'ici de mesures d'hygiène c'est à dire plutôt dans le milieu hospitalier ou même dans la restauration ou l'hôtellerie et bien on retrouve tous ces nouveaux standards d'hygiène qu'on les retrouve partout en fait et toutes les entreprises qui ont eu à coeur pendant l'année 2020 de montrer qu'elles savaient prendre soin de leurs clients et bien quelque part ça fait un peu monter le niveau d'exigence et monter globalement les standards il me semble que c'est le premier effet de le premier effet de la crise et c'est donc une tendance une tendance lourde donc un client beaucoup plus attentif vous me disiez également lors d'un précédent échange qu'ils étaient que les clients étaient très attentifs au prix aussi par rapport suite suite à la crise sanitaire et que la notion prix avait pris une une véritable ampleur auprès des consommateurs en effet vous avez raison fatalement la crise a précipité beaucoup de consommateurs et clients dans la crise se sont retrouvés aussi au chômage donc sont très sensibles au prix fatalement et on pourrait dire que si je devais trouver un qualificatif ça serait un client qui va être frugal et dans la frugalité il y a cette idée de consommer différemment et d'être cette fois ci plus attentif non pas aux gestes mais au prix aux tarifs fatalement en sortant de crise on va être très attentif aussi à au bon rapport au bon rapport qualité prix bien évidemment mais on va être aussi très sensible c'est le sens de la frugalité à des entreprises qui vont se montrer beaucoup plus beaucoup plus simple beaucoup plus sobre et donc il ya beaucoup de signes qui nous montrent aussi que les entreprises certaines entreprises certaines enseignes et bien épousent déjà un peu cette tendance répondent à à ce besoin de simplicité de sobriété c'est ce que dit d'ailleurs l'enseigne de discante aldi dans sa communication quand elle dit place au nouveau consommateur et derrière ce nouveau consommateur et bien il ya cette recherche de simplicité cette recherche de cette recherche de frugalité ça ça devrait être un bon signe pour beaucoup d'entreprises mais d'essayer de de reformuler sa proposition de valeur de façon très simple merci beaucoup thierry spencer pour cette analyse très concrète sur la relation et l'expérience client je vous remercie d'avoir été avec nous je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt pour un nouveau clic en kofi merci de votre invitation